C'est même la famille, j'espère que vous allez bien en direct de la Turquie. Il nous reste, crois, un ou deux jours à faire. Je suis avec Omar. Non. Donc là, je lance un défi, Omar. On a chacun 1€, ou alors 1€ ici, c'est à peu près ça. C'est 30, je crois. On a à peu près 1€ pour manger. Je trouve un truc à 1€, il trouve un truc, je trouve un truc. Celui qu'il ne trouve pas, en dernier, il perd. Bonne chance, mec. Bonne chance. Tu commences ou tu commences ? Tu commences ? On commence la journée avec du sucré. Moi, j'aime bien manger des petits gâteaux, surtout les petits gâteaux turcs. On va regarder. Moi, ça a l'air beau. Mais c'est beau, mais qui t'a dit c'était beau. On va goûter, frère, regardez. Non, 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 il y a un chat. Mais t'inquiète, je vais goûter. Moi, je pense que je vais goûter sur... Il y a chocolat, il y a vanille. En vrai, je passe devant tous les jours depuis que je suis là. Je vais goûter sur chocolat. Salam alaykoum, abe. Oui, alaykoum, assalam. Pouvez-vous un petit... Test ? Oui, un petit pour prendre. Un petit... C'est un petit. Juste pour un test. Test. Yes. Ok, il va me faire gratuit, gratuit. Non, il n'a jamais de lave, il va te faire gratuit. Si, il va me faire tester. Mais ça doit coûter cher, vu qu'il est en mode 1€. Saoudia, 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 Saoudia. Chocolat. Il va plus tard, il va plus tard. Chocolat. Chocolat. Oui, chocolat. Oh, le bon couteau. Chocolat. C'est un peu plus agréable. 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 Non, c'est bon. C'est trop bon. Maintenant, il faut payer les frères. Nougat ? Chocolat. Chocolat. Nougat ? Waouh. Attends, moi je vais en prendre un petit peu. Pour le coup, je suis surpris, c'est super bon. Give me for 35. Sorti-five. C'est pas si easy, je compagne le couture. Unes, 26 ans, en train de négocier pour avoir du chocolat. Mais c'est trop, trop bon. Il vient de déposer un euro. Sa maladie prend le dessus sur lui. Oh, il est trop gentil. Merci. Merci, merci, merci. 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 Ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils. Regardez ça, j'ai pas payé. Il y a un truc bizarre ici. Arrête. Attends, moi je vais goûter sur à la fraise, les crêles. Je vous promets, je ne sais pas ce que c'est, les turcs, dites-moi. Du pakrava, je crois. Oh, le rose. Bon, Omar, mon défi, il est 100% rempli. A ton tour de trouver un truc pour un euro. Bon, là, on rentre dans un supermarché. T'es malin, toi. Il avait gardé le supermarché pour lui. Et du coup, regardez, regardez juste. Un euro, un euro, un euro. Il y a que des un euro, un euro, un euro. C'est-à-dire, tu peux prendre ce que tu veux. On a des glaces. Peut-être, je vais repasser après le repas, parce que les magnums ici sont d'ici. Viens, en vrai, on rentre dans le magasin. Il doit y avoir des trucs de haut. Regardez, là, les chips. Ça veut dire quoi, stuc ? Stuc. Stuc. Déjà, les chips, ça sont stuc. Oh, barbecue. Barbecue. Salam aleikum, Abbé. Salam aleikum. On va regarder. Il y a des bois. Il y a plein de trucs. Oh, il est bon à ça. Parce que là, je crois que le truc, il était bon, mais... Ça donne un peu sur la vie. Moi, aujourd'hui, dans ce défi-là, j'ai envie d'être généreux. Un petit Coca Zero pour Younes. Attends, regarde, on ne te concourse pas encore. Ce n'est pas des Kinder Daily, ce n'est pas des Kinder... Je vais en mode, regarde ça. Ça, ça n'existe pas en France, c'est un euro. Je tiens à ma santé, mais... Non, prends ce que tu veux. Moi, je ne sais pas si c'est pour. Il y a des... C'est un euro-vingt, je ne peux pas le voir. Il y a des compotes derrière toi, si tu veux. Allez, un Toblerone. Mais non, mais ça, ça pue la merde. C'est pas turc. Ah, tu vois un truc turc ? Bah ouais. Non, mais c'est un chocolat Nord, je n'en avais pas aimé. C'est un chocolat Nord, je n'en avais pas aimé. C'est un paquet de cigareux. 80 centimes. Vas-y, on va coûter ça. Sir, vous avez des milliers ou des euros ? Un euros. 1,70. C'est bon. 1,70, je vais avoir beaucoup de temps. Je propose à tout le monde, parce que si je mange tout ça, je n'aurai plus de place. Non, 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 mange pas, mange pas. J'ai une proposition, j'ai une proposition. Allez, vous asseoir sur le banc et essayez de tester votre truc. Moi, UNES, j'ai une proposition. Avec le drapeau turc. Ça doit être des boules de chocolat, non ? Oh, masterclass. Un truc de ouf. Pour 40 centimes. 80. 80 centimes. On va regarder. Moi, je suis en spécialiste de chocolat, les mecs. Sir, Michael, Abby. Abby, do you want one ? Thank you, Abby. Take me, thank you. Ils mangent tout, ils veulent rire. Ok. C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? Ouais, ouais. Tu vois, là, c'est bon ? Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas dire mon avis, parce que c'est son truc. Mais par rapport à ce qu'on a de l'autre côté, à la cantine, là, c'est vraiment bon. C'est du chocolat, en gros. Chocolat Kinder, non ? J'avoue, c'est bon. Kinder, c'est du kinder. Non, non, tu n'as pas un deuxième. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je tiens à la place pour après. Tiens, tiens, on remet tout dans la... En vrai, tu as tout. Franchement, les reilles, c'est super beau au niveau sucré. Maintenant, on va essayer de trouver du salé. Ça va être très, très, très dur. Oh là là ! Sachant que c'est archi cher quand même. Moi, je pensais que ce n'était pas cher, mais on va voir. Si on peut demander un peu de viande, ou un truc comme ça, pour un euro. Les gars, on va faire une petite pause. Je sais, dès le début, en fait, on n'arrête pas de tourner. On trouve que du sucré et pas du salé. Donc là, on va aller dans un resto. Ce n'est pas un euro, mais on va bien manger. Et après, on va vous trouver des trucs salés à un euro. Miami Café Bar Restaurant, on va voir, ça te dit quoi en vrai. Pendant que Omar est en train de chercher, moi, j'ai trouvé une spécialité turque. Ça s'appelle l'armadjun. C'est ici. En fait, c'est une pizza turque. Je ne sais pas c'est comment, mais on va tester ça, pizza turque. Un petit truc léger pour laisser de la place pour après. On a la dernière chicanie. Merci, mon ami. Thank you. Un muslim, thank you. Muslim, say thank you. Alors, la famille, on a pris une pizza de chicken. Attends, attends, s'il te plaît. Après, la pizza, elle a l'air excellente. Elle a l'air excellente, mais elle est toute petite. Là, on a pris les pizzas turques. Là, j'ai pris du poulet. Et ça, c'est ce qu'ils t'offrent à chaque fois. Donc, quand on vous met dans un restaurant turque, on ne prenait jamais de salade. On ne prenait jamais de salade, c'est déjà offert. Il n'y a pas de vin, il n'y a rien dedans. On va regarder. Très, très bonne. On sent le mélange d'épices. C'est bien salé. Ils arrivent à me faire aimer une pizza sans viande. C'est une dingue gris. Goûte la pizza de chicken. Ils auraient dû mettre au moins un peu... Ah, mais je suis bête. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Là, j'ai une pizza de chicken, je crois. Voilà. Franchement. Alors ? C'est super bon. C'est super bon, mais c'est super cher. C'est vrai. Moi, je venais en Turquie, je me suis dit, on va se mettre bien niveau bouffe, mais je vous promets, ils allument les gens à vales réelles. Les prix, franchement, c'est trop abusé. Par exemple, ça, 6 euros. Ça, c'est 15 euros. C'est dinguerie. Attends, on va quand même goûter. Ça, par contre, à chaque fois, il le ramène, je ne fais pas ces quoi. Non, non. Ah, ça, je ne fais pas ça. Oh, lui, il veut vous gratter. Oh, non, non, arrête, frère, arrête. T'es grave balaise, c'est bon. Donne-lui, donne-lui, partage. Mais frérot, il vient de lui, je m'achète lui. Tiens, on va manger là-bas. Il est grave balaise. Il mange pas ça, si ? Il mange du poulet. Mais si, mais regarde comment il est musclé, frère. Normal qu'il mange du poulet. Par contre, j'espère qu'il ne va pas me redémander. Ça y est, c'est un char. Ah, là, tu l'as adopté. Non, 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 c'est bon, frère. Ça se voit que tout le monde disait. Il est grave, gros. Il t'a lâché un regard. Ça y est, mon pote. Non, il t'a brouillardé, moi, je n'ai rien fait. Non, ça y est, ça y est, non. Non, non, non. Il n'a pas payé 20 balles. Oui, il n'a pas payé 30 balles. Donne-lui un petit dernier quand même. Il faut voir comment il se regarde. Il a un petit dernier. J'ai pris Gravelon. Très loin. C'est pas loin, ça. Ça y est, c'est bon, laisse-moi manger, s'il vous plaît. Ça coule. Regardez, Udé, c'est l'autre en de manger. Regardez le chat. Non, mais ça y est, toi, tu consommes. Toi, tu consommes beaucoup. Donne-lui un dernier, mais envoie le Gravelon. C'est une tomate. Non, non, il ne mange pas ça. Tu vas le tuer. Il mange. Tu vas le tuer, Yonez. N'importe quoi, c'est un fruit. Tu vas le tuer. C'est un fruit. Donne, donne, donne. C'est un fruit, toi. C'est un fruit. C'est un fruit, toi. Tu manges des légumes, à toi, rire. Il ne mange pas de légumes. Tu vas le tuer, frère. Ouais. Il ne mange pas de légumes. Tu la fais fuir. Il fait comme Myriam. Même les animaux, ils n'aiment pas les légumes. Les gars viennent finir de manger. Par contre, c'est aberrant. Pour une pizza, une portion de viande, une petite pizza turque, 35 balles. C'est une dinguerie monumentale. Quand je vous dis que pour le défi à 1 euro, ça va être très compliqué, mais on n'abandonne pas. Alors, moi, je t'explique un truc. Tu te rappelles le truc qu'on avait mangé avec Yad quand on était petits? Ouais. Ça fait longtemps. Deux burgers. Que je t'explique, t'as quoi? Ouais. Un gros burger, deux nannes, deux frites cheddar, deux desserts, deux boissons. Ouais, pour 30.0 euros. 35 euros. Ouais, c'est de trouver un truc salé. Ça va être très dur. Mais là, on a trouvé un super market. Moi, je veux voir, je vais juste regarder de ton côté. Là, je vais regarder de mon côté. Il y a des jouets, si tu veux. C'est mal comme. Regardez, il y a des légumes. Ça, c'est un goût qu'on ne connaît pas. Baharachi. Baharachi. Je lui demande lui, est-ce que c'est hot? Hot? Je vais lui demander. Les gars, je vois que vous êtes KO. J'ai une solution. Venez, on va à la mer. Il y a Myriam et tout. Et on fait quoi? On fait une activité du genre banane, bateau. On se met tous sur une banane, un bateau. Il y a un bateau qui nous tire grave vite. Ce qui tombe dans l'eau au milieu de la mer, c'est de sa faute. Il y a des requins. Bah oui, il y a des requins. On y va pas. Non, on y va. Ça va être marrant. Franchement, ça va être marrant pour la digestion. En même temps, on va voir Myriam, on lui donne les chips. Il y a pas mal comme à la télé. Non, il y a pas mal comme. On est arrivé, on va regarder les activités. La mer, elle est puissante quand même. Attendez, attendez, attendez. Ils ont fait très fort. Ils font des homicides volontaires. Là, c'est trop grave. On vient d'aller voir le mec. Et il nous a dit pour nous trois, pour 10 minutes, 65 euros. C'est trop. Et c'est le canapé. Le canapé, dans tous les pays, on l'a fait. C'était 10 euros par personne maximum. Au moins, la mer, c'est gratuit. Je vous promets, on n'est pas des creveurs. Mais je n'ai pas envie de gaspiller l'argent pour rien. On va aller avec le maillot du Real Madrid. Parce que la mer, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit tout le temps, je ne suis pas trop mère. Il est profonde, regardez bien. Oh, il a plongé. On va lui mettre 9,5 sur 10. Elle est grave chaude, grave bien, rien à dire. Ici, dans ce pays, c'est trop bien. Mais c'est trop dur de trouver des trucs en 1 euro. Mais j'ai trouvé un truc. La moitié du paquet fait en 1 euro. Oh, la surprise. Tu m'as kiffé. C'est écrit en turc. Donc, le goût, tu ne pourras pas savoir ce que c'est, Ria. Est-ce que déjà, tu reconnais la marque ? Oui, c'est l'Aise. Ok, on cache le goût. Ah, le vendeur, il nous a dit, c'était quel goût ? En vrai, avec l'emballage, je pense que c'est groupiment. 100, 100, 100, déjà. Ok, j'ai à peu près une petite idée. Une vie se met de l'air. Si, devine, c'est une masterclass. C'est facile. C'est quoi ? Une paprika. What ? Miriam, je t'ai ramené dans notre dernier espoir. Là-dedans, trouver un truc salé à 1 euro. Tu penses que c'est possible ou pas ? Oui. On commence, les gars. J'espère que c'est un truc comme Lidl. J'espère que c'est un truc comme Lidl. Là, c'est les boissons. Oui, mais là, je promets les trucs sucrés. On n'a fait que ça avec Omar. Il y a des masterclass, mais en vrai, viens, on regarde un truc salé. Trouvez au moins une chose. On a soit des yopes, des yopes turcs à moins d'un euro. Ou alors, ça, c'est quoi ? Fais voir, sort. C'est yope. C'est une sorte de... Vas-y, on va tester ça. Et en vrai, j'ai une dernière technique, je vais te la dire après. Vous avez trouvé un Lidl, Miriam ? Oui, le Lidl de la Chine. C'est deux étages. Ok, vas-y. Ça, c'est un peu de chocolat. On va goûter, c'est ce qu'on a trouvé. Mais après, en truc salé, Yassine, on dirait que c'est impossible de trouver. En euro ? On n'arrive pas. Genre, le truc salé, c'est que des nouilles chinoises. Il y avait des nouilles chinoises et tout. Mais on ne peut pas les manger, on fait comment ? Bah si, parce que moi, j'ai la casserole pour les cuire. Ouais, mais vas-y, des nouilles chinoises. Il y en a à Lidl, il y en a partout. Alors ? C'est pas bon. Fais voir, c'est quoi que je montre vite fait aux gens ? C'est du chocolat noir à noir. Déjà, le chocolat, il n'est pas bon. Et de deux, c'est une texture très bizarre. C'est une texture très bizarre. Je vais essayer de vous montrer. C'est ça que je recherche, moi, les petits stands turcs comme ça, là. Et il a des noix de coco, regardez. T'as vu ? Coconut. Ça, Dieu, on teste ou pas, Myriam ? Il va la faire, il va la préparer. Il va la préparer, la coconut. No sugar, no sugar. On l'a dit. Une petite paille. Eh, prends pas tout, prends pas tout. Incroyable. Oh, c'est trop, trop bon. C'est ça, le goût de quoi ? Un bunchi, mais en mode une boisson. C'est un bonbon. C'est un chocolat. Oh, je kiffe, ça le goût d'un bunchi. Goûte ça. Masterclass. Dégueulasse. Masterclass ou dégueulasse ? Dégueulasse. Dégueulasse. Il est 4 heures du matin, on est à l'aéroport. Et on va essayer de trouver des choses à 1 euro à l'aéroport, même si c'est très, très, très dur. Parce qu'on n'a pas réussi dans la ville. Venez, on va voir, là, il y a un truc de sandwich. Mais là, c'est une dinguerie. Il est 5 heures du matin presque. Et à l'aéroport, je pense qu'ils allument les prix parce qu'il y a les touristes. Du coup, ça va être chaud. On va voir, c'est notre dernière chance. Les rêves, on n'abandonne pas. Mais Riem, ça va à 4 heures du matin, tu tiens le coup ? Oui, regarde, là-bas, il y a Burger King. Il y a Burger King 2. Il y a l'air d'avoir du monde, donc normalement, je pense, c'est quoi ? Attends. Finalement, en tant que bon gros, on va dire, on va à Burger King, quitte à rater l'avion. Burger King, il est trop content. Regardez, on a le Hooper, triple Hooper, mais 1 euro, c'est 60. 380, je ne sais pas si on va trouver. Le seul truc à 1 euro, les rêves, c'est ça, des Apple Pie. Moi, je vous dis, on a raté le défi, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Du coup, ce qu'on va faire, au lieu de se quitter comme ça sur un échec, on va prendre le tendu de ton choix, Myriam, elle va goûter. Mais en tout cas, manger 1 euro en Turquie, c'est hyper dur. Parce qu'en Turquie, le Burger King, il est halal. La vidéo, c'est vraiment n'importe quoi, regardez ce qu'on a pris. Un burger, de burger, et il nous a sorti 27 euros. Ah bah, le défi, il est clairement raté. C'est n'importe quoi. Wesh, c'est quoi ça ? C'est une pizza ? C'est une pizza ou un burger ? Alors, quand même, on n'a même pas pris les fruits. Et toi, fais voir. Mais par contre, ils ont l'air incroyable. Vas-y, je te laisse goûter. Mais ils ont mis un tapis dans le burger. C'est n'importe quoi. Alors, c'est une masse. Et profite chaque bouchée, parce que 27 euros, profite de chaque bouchée. On dirait que c'est de l'année. Ok, bah, profite-en. Mâche à ce tchic, parce que c'est super cher. En tout cas, la famille, on va vous laisser là. Clairement, manger en Turquie, dans les zones touristiques, c'est impossible à 1 euro. Il faut aller plutôt dans les zones en mode de dans la ville. Vous avez capté. Mettez un like et abonnez-vous. Et ça, ce n'est pas pour moi. Sur ça, je ne le mange pas. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada